Salut à vous ! Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur les petites joies de septembre, sur les joies de l'automne, je vais faire toute une petite série. C'est vrai que là, les 15 premiers jours de septembre, c'est un petit peu chaud. Si vous avez des enfants, vous le savez, la rentrée scolaire, les inscriptions à toutes les activités sportives ou artistiques, bon, c'est une espèce de petite course, et là qu'est-ce qu'on est bien, voilà, on retrouve un petit peu notre sérénité. On va pouvoir commencer à se faire plaisir, à avoir des petits projets pour nous, pour nous-mêmes, voilà, des petits ou des grands projets, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, normalement, je fais du sport et du yoga tous les matins, et c'est vrai que j'avais arrêté pendant les vacances, là, on peut enfin reprendre nos activités. Ensuite, je trouve que c'est une bonne période pour enfin tester les épingles qu'on a mis de côté sur Pinterest, toutes ces choses qu'on a dit, oh c'est génial, on le fera un jour. Eh bien, voilà, septembre, il pleut dehors, c'est le bon moment. Moi, durant ce mois, j'ai testé un DIY que j'avais trouvé sur Pinterest du blog Polygome, et je me suis éclatée à faire ce panier bicolore, j'en parlerai dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, je verrai ça en détail. Et donc, je trouve que quand c'est comme ça, les périodes d'automne, on peut essayer de faire les petits trucs comme ça qu'on avait mis de côté, comme les DIY, comme les recettes aussi, hein, parce que si vous êtes comme moi, vous mettez plein de recettes à tester sur votre tableau, sur vos tableaux Pinterest, je les testerai un jour, je les testerai un jour, et puis vous ne les testez jamais. Donc, là, on a le temps, voilà, les enfants sont rentrés à l'école, la rentrée scolaire, ouf, c'est terminé, enfin. Et là, je voulais tester le oatmeal latté, c'est-à-dire le lait à l'avoine, et j'ai le temps, je peux le faire. Comme autre projet, je trouve que là, c'est la bonne période pour trier les armoires, les enfants ont grandi, il faut leur racheter, c'est la rentrée scolaire, mais même ma propre armoire, je la trie, parce qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver, donc je trie et je range les armoires, donc j'essaie de voir ce qui me va, ce qui me va plus, les trucs, voilà, qui me font plus plaisir, qui sont plus tendance. Je garde que les vêtements qui me vont vraiment très, très, très bien, et puis au fond, les autres, je les donne, tout simplement, je vais les donner, je vais les amener à des gens qui en auront l'utilité, et à qui ça va faire plaisir. Donc, ce petit tri que vous me voyez faire, je l'ai fait aussi pour la chambre de mon petit Antoine, parce que vous savez, les enfants grandissent très, très, très vite, et puis avant la rentrée scolaire, je n'avais pas nécessairement le temps, j'ai rarement le temps, je le fais pendant les premiers 15 jours, j'essaye, voilà, donc j'ai ma liste sur Trello, et puis j'essaye de profiter des promotions, mais oui, c'est quand même intéressant, si on surveillait un petit peu les promos, la moins 40%, par exemple, chez H&M, bon, moi, j'en ai profité, parce que moins 40%, ça fait quand même une somme, ça fait une différence. Bon, et puis, il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs, moi, cette année, j'ai craqué, je fais péter le léopard, ouais, j'ai décidé que je faisais péter le léopard, vous avez vu, j'ai acheté ce beau manteau, bon, je sais que mes goûts ne plaisent pas à tout le monde, mais moi, je suis trop contente, l'année dernière, j'avais timidement commencé par un petit sac à main, en léopard, que j'ai porté tout l'automne et tout l'hiver, et bon, c'était la première fois, et là, je me suis dit, je fais péter le manteau. Alors, mon mari m'a dit, oh là là, mais c'est dur à porter, mais je m'en fiche, je m'en fiche, cette année, je fais péter le léopard, voilà. Et d'ailleurs, il me reste encore une petite chose à acquérir en léopard, ces jolies babies, waouh, avec les petits lacets, là, les petites cordelettes, en léopard, waouh, waouh. Puisqu'on parle de mode, j'adore suivre certaines personnes, je vais vous présenter deux personnalités que je suis, d'abord, Zoé, des babioles de Zoé, j'adore son style, bon, moi, j'adore, ça m'inspire énormément, je le trouve super cool, elle a toujours des nouveautés, des idées, allez la voir, c'est en français, c'est une française. Ensuite, il y a Karen, ah, Karen, Karen, alors, elle, bon, si vous n'êtes pas anglophone, c'est un petit peu dommage, ce n'est pas pour vous, vous pouvez toujours essayer de regarder, de toute façon, hein, vous avez les liens, etc. Karen, elle est super, elle a une chaîne YouTube, que vous voyez là, ne vous y trompez pas, c'est marqué 46 000 abonnés, mais ne vous y trompez pas, car, en fait, Karen, elle a investi sa chaîne, que très récemment, hein, en vérité, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers, elle est très connue dans le monde de la mode, les gens la suivent sur Instagram, sur Blogauvin, ailleurs, en fait, et elle avait un petit peu, elle avait non investi sa chaîne YouTube, et depuis cette année, elle met deux vidéos par semaine, et pour mon plus grand plaisir, ailleurs, parce que moi, j'adore ce qui est visuel, j'adore sa personnalité, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais elle est très exubérante, moi, j'aime les gens bien dans leur peau, heureux, enthousiastes, et j'adore les conseils de Karen, je regarde, tout ne me plaît pas, évidemment, dans ce qu'elle produit, mais ça, c'est tout à fait normal, et elle m'inspire énormément, pour m'acheter mes petits, mes petits manteaux léopard, et compagnie. Alors, cet automne, j'ai deux pièces, chez moi, à redécorer, et c'est un plaisir, j'adore ça, d'abord, mon fils aîné, il est parti, voilà, ça y est, il a quitté le Nil, il a son propre appartement, il est à Paris, mais non, il nous snob, donc, moi, j'ai récupéré sa chambre, pour me faire mon petit bureau, et puis, une petite chambre d'amis, j'ai gardé juste une photo de lui, comme c'était trop mignon, là, quand il était adolescent, et puis, je vais redécorer cette pièce, je ferai une vidéo spécifique, je vous montrerai comment j'utilise Trello, voilà, je ferai une vidéo spécifique, sur la décoration de cette pièce, là, vous me voyez sur mon tableau Trello, en train de calculer mes budgets, etc., voilà, je ne veux pas dépenser trop de sous, mais ça fait partie des petits projets qu'on peut avoir pour le mois de septembre. Il est aussi temps de se préparer pour le froid, donc, si vous habitez la campagne, je vous rappelle qu'il faut faire ramoner les cheminées, il faut rentrer le bois, c'est un sacré boulot, le rentrer, le ranger, faire le plein de la cuve à fioul, amener les couettes au pressing, et ressortir la lampe, la lampe à soleil, comme je l'appelle, on en reparlera tout à l'heure. L'automne, septembre, je pense qu'il faut prendre soin de soi, ah oui, vraiment, se faire du bien, penser à son bien-être, quand il fait gris et qu'il pleut dehors, un bon bain chaud, et puis on se pose devant une bonne série télé, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, je me fais couler mon petit bain, avec du bain moussant, avec des sels de bain parfumés, il faut que ça sente bon quand même, et puis moi ce que j'adore, c'est allumer des bougies, j'aime bien faire une petite ambiance, vraiment cosy, et puis j'aime bien aussi écouter de la musique, souvent je mets une enceinte Bluetooth, et j'écoute Spotify, j'écoute des musiques relaxantes, et puis je me détends. Là je vais partager deux choses avec vous, que je fais en cette période, qui sont très simples, et pourtant qui vont paraître simplistes, et pourtant c'est peut-être les deux conseils, les plus importants, les deux suggestions, les plus importantes de toute la vidéo. D'abord le sommeil, moi en cette période, au moment de l'automne, j'augmente le nombre d'heures de sommeil, et je mets en place un rituel de sieste, de 45 minutes, c'est très important, parce qu'avec la baisse de luminosité, on se sent plus fatigué, on est des mammifères, on a tendance à s'activer, beaucoup plus l'hiver et l'automne, alors qu'on devrait se reposer plus, et s'activer plus en été. Ça c'est le premier point. Le second point, vous voyez que j'ai allumé une lampe, et c'est une lampe à luminothérapie, donc cette lampe, elle est très importante, quand on a une baisse drastique, de la luminosité, sur les mois de septembre, octobre, novembre, surtout pour les gens qui sont sensibles à ça. Moi je sais que je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a 17 ou 18 ans en arrière, je vous mettrai la marque, je l'ai acheté dans un magasin pour matériel médical, il faut prendre de la qualité, et bien vous faire conseiller, il y a un certain nombre de luxe, minimum, à respecter, il faut que ce soit comme la lumière solaire. Le matin, je prends mon petit déj, quand il y a une baisse de luminosité, je mets cette lampe, et voilà, je prends un bain de lumière, c'est fondamental, si vous êtes sensible à la baisse de luminosité, si vous vous sentez un petit peu déprimé, un petit peu fatigué, au moment de l'automne, surtout si vous habitez dans les régions nord de la France, ou dans des pays où il y a une baisse drastique de la luminosité, ce n'est pas du tout un gadget, d'ailleurs il y a des preuves scientifiques. Moi quand j'étais très jeune, j'avais parfois une petite déprime à l'automne, et puis je pensais que c'était des raisons psychologiques, jusqu'au moment où j'ai acheté cette lampe, et ça a tout changé. Après, si vous ne pouvez pas s'acheter, vous investir dans une lampe aussi chère, il faut sortir le matin, il faut aller faire une petite promenade d'une demi-heure, une heure dehors, parce que les intérieurs sont quand même très sombres. En tous les cas, ces deux conseils, le sommeil et la lumière, semblent très simplistes, et pourtant, c'est ça, ça peut tout changer, ça peut changer la saison. Un petit peu de sommeil, un petit peu plus, de la lumière, et voilà, on fait de l'automne un ami, et c'est une saison qu'on va apprendre à apprécier, qu'on va apprendre à aimer. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire, j'en ai suggéré un certain nombre dans cette vidéo. C'est des activités parfois qu'on ne fait pas à d'autres saisons, comme tester ses épingles, ou prendre des bains. Moi, j'aime l'automne, et je lui dis bienvenue à toi, parce que je sais, je sais, que c'est une belle saison. En vérité, c'est une très très belle saison, quand on sait l'apprivoiser. Bon, j'espère que vous aussi, vous en êtes, mes amis. J'espère que vous allez avec moi, passer un bel automne. Il va être doux et joyeux cette année, si, si, si. Il me l'a dit, il me l'a dit, lui-même en personne. A bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada